bonjour bienvenue sur mat en tête on parle d'opérations sur les événements donc on a besoin de deux événements a et b et on va commencer par définir la première opération c'est l'événement a et b donc l'événement a et b c'est l'événement constitué des éventualités qui sont à la fois dans a et dans b en même temps simultanément et donc on l'écrit de la manière suivante à inter b ça se lit comme ça et s'écrit avec un petit pont à inter b inter pour intersection si on représente ça par des patatoïdes sachant que ça c'est oméga et là c'est l'événement a là l'événement b a inter b c'est au croisement à l'intersection justement des deux voilà pour l'intersection au passage petite définition on parlera d'événements incompatibles lorsque leur intersection sera vide et donc au niveau d'un diagramme ça donne oméga a et b qui sont séparés pas d'intersection donc proba nul attention une proba est un nombre pas un ensemble on va maintenant parler d'une deuxième opération l'opération ou a ou b c'est l'événement constitué des éventualités qui appartiennent soit à a soit à b soit au 2 et donc c'est un ensemble beaucoup plus large cet ensemble on le note à avec un u au milieu b ça se lit à union b sur un diagramme si je représente oméga a et b et bien a union b c'est la réunion à la fois de a de a inter b et de b donc c'est très large on appelle ça l'union ou la réunion et vous aurez donc compris que a inter b c'est à l'intérieur de a union b qui est beaucoup plus volumineux on va maintenant parler de la propriété fondamentale qui relie tout ça et on va parler de probabilité donc de nombre et bien la probabilité de a union b c'est la probabilité de l'événement a plus la probabilité de l'événement b auquel il faut soustraire la probabilité de a inter b puisque a inter b est à la fois dans a et dans b il aurait été compté deux fois c'est pour ça qu'on l'enlève une fois histoire d'équilibrer les choses si a et b sont incompatibles évidemment on sait que la proba de l'intersection est nulle donc en fait la formule se résume à p de a union b égale p de a plus p de b tout simplement dernière opération on va parler de l'événement contraire l'événement contraire d'un événement a c'est l'événement constitué des éventualités qui n'appartiennent pas cette fois ci à a mais on le note à barre donc avec une barre au dessus sur un diagramme ça donne évidemment ceci à bar c'est l'événement que je assure en rouge tout sauf a donc au passage p de a inter a bar c'est égal à 0 a inter a bar c'est l'ensemble vide propriété pour finir pour avoir la probabilité de a bar ont fait 1 c'est à dire la probabilité d'oméga moins p de a ou inversement p de a c'est 1 moins p de a bar ils sont complémentaires c'est parfois plus facile d'atteindre a bar que a d'où la formule et donc pour résumer les opérations il y en a trois intersections union et contraire